2 millions de personnes dans les rues de Paris, des policiers héros, applaudis, embrassés. C'était le 11 janvier dernier. Neuf mois plus tard, le souvenir a un goût amer. Les policiers appellent à l'aide, ils sont toujours plus mobilisés. La faute à Vigipirate, mais pas seulement. Les missions ont évolué, la délinquance a évolué. Le problème, c'est le manque de fonctionnaires plus les dysfonctionnements de la justice qui forment un tout et un malaise global. Pour beaucoup, le déclic, c'était la semaine dernière en région parisienne. Un policier est grièvement blessé par un détenu récidiviste en cavale. Le nombre d'agents blessés par arme augmente. 376 en 2013, 491 en 2014. A la rue, le major Laffont la connaît bien. 22 ans qu'il intervient à Paris chaque nuit. La peur, les risques, il vit avec. En 2012, l'un de ses collègues est mort en service. On ressent beaucoup de colère, forcément. On est dépité. Après, c'est notre boulot. Donc, on y retourne. Pour lui, la justice est trop laxiste. On a des récidivistes, des multirécidivistes, qui ont des antécédents, mais je veux dire, à faire pâlir en avocat. Et ces gens-là sont dehors. Donc, voilà, on demande s'il y ait plus de sévérité au sein de la justice. Aujourd'hui, le rendez-vous est fixé devant le ministère de la Justice. La dernière fois que la police a manifesté sa colère, place Vendôme, c'était en 1983. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –